Comparer des nombres décimaux. Recopier et compléter avec le signe inférieur ou supérieur ou égal. Pour compléter, je vais utiliser un tableau. Vous n'êtes pas obligé, mais cela, je pense, pourra vous aider. Premier nombre à comparer, 9,25 et 9,14. Je place dans les tableaux, 9,25, j'ai 9 unités. Le chiffre des unités est le même, mais le chiffre des dixièmes, ici j'ai un 1 et ici j'ai un 2. Donc, ici, ce nombre-là sera plus petit que l'autre. Pour signifier qu'il est plus petit, je le pique. Je pique le plus petit ou je mange le plus grand nombre. Donc, c'est bien ce symbole-là qui convient. Deuxième, 17,04. Cette unité, une dizaine, 0,4. A comparer avec 17,4. A nouveau, je compare la partie entière. La partie entière est la même. J'ai 17 et 17. Pour le chiffre des dixièmes, ici j'ai un 0, ici j'ai un 4. Et donc, 17,04 sera plus petit que 17,4. Donc, je pique le plus petit ou je mange le plus grand. Troisième, 84,51. 84, c'est 4 unités. Et 8 dizaines, 0,51. 5 dixièmes et 1 centièmes. Et deuxième nombre, 84,7. 84,7. A nouveau, la partie entière est la même. 84 et 84. Pour le premier, j'ai 5 dixièmes et 7 dixièmes. Donc, le nombre 84,51 est plus petit que 84,7. Donc, le pique le plus petit ou je mange le plus grand. Quatrième, 0,08. C'est 0 unités. 0 dixièmes et 8 centièmes. A comparer avec 0,078. 0,078. Le chiffre des unités est le même. Dixièmes, le même. Mais ici, j'ai un 7. Et là, j'ai un 8. Et donc, 0,078 sera plus petit que 0,08. Je pique le nombre le plus petit ou je mange le nombre le plus grand. Avant-dernier, 20,3. 20,3, c'est 0 unités et 2 dizaines, virgule 3. A comparer avec 20,300. 20 et 20, la partie entière est la même. Dans les dixièmes, 3 et 3, pareil. Dans les centièmes, 0 et 0, pareil. Dans les millièmes, 0 et 0, pareil. Les deux nombres sont égaux. Je mets donc un signe égal. Et dernier, 55,98. 55, c'est 5 dizaines et 5 unités. 9 dixièmes et 8 centièmes. A comparer avec 55,908. La partie entière est la même. Le chiffre des dixièmes est le même. Mais pour le chiffre des centièmes, j'ai ici un 0 et ici un 8. Donc le 0, il est plus petit que le 8. Donc le nombre ici, 55,908, sera plus petit que le nombre 55,98. Je pique le plus petit ou je mange le plus grand. Il n'est pas nécessaire, je trouve, de faire un tableau. Je pense que vous pouvez comparer directement sur les nombres. Ici, il faut regarder le chiffre des centièmes. Ici un 0 qui est plus petit que le chiffre des centièmes qui est ici un 8. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt.